Alors le point noir principal se concentre autour d'Albertville puisque nous avons un temps de trajet entre Sainte-Hélène et Moutier qui est estimé à deux heures environ alors qu'habituellement il est de 20 minutes. C'est une conjonction d'événements qui se sont accumulés qui ont commencé par ces précipitations neigeuses qui ont débuté dès 9 heures du matin et qui ont causé des arrêts en pleine voie où les gens ont chaîné en pleine voie ce qui a créé un premier bouchon qui a eu du mal à se résorber suite à plusieurs incidents et des accidents heureusement qui n'ont pas été graves puisqu'on n'a pas eu de victimes à déplorer mais des incidents qui ont paralysé une nouvelle fois le trafic en direction de la Tarentaise. Une cinquantaine de gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont été engagés sur l'ensemble du département, 25 policiers sur la plaque de Chambéry et d'Albertville pour aider à la gestion du trafic et également 200 personnes du conseil départemental pour la gestion des routes départementales, une cinquantaine de l'ADIR pour gérer la route nationale et les pompiers ont dû compter 157 interventions durant cette journée plus les marottes qu'ils ont effectué sur les axes qui étaient bloqués pour s'assurer que les personnes allaient bien, qu'il n'y avait pas de problème particulier.